Salut à tous aujourd'hui je vais jouer E4 contre Asilris à une sicilienne alors contre ça ce que je connais le mieux c'est C3 donc la variante à la pin que les problèmes ont déjà joué sur cette playlist mais le reste est le reste faut vraiment bien bien connaître la théorie C'est vraiment compliqué la sicilienne donc C3 c'est probablement une variante les plus faciles à jouer pour pouvoir jouer D4 tranquillement Et comme j'ai dû dire la dernière fois c'est pas le plus ambitieux mais c'est pas du tout mauvais non plus Surtout que là comme il a joué le modeste D6 au deuxième coup il me laisse le centre donc là j'ai un beau duo central Qui est le truc à ne pas laisser faire à votre adversaire quand vous êtes dans une ouverture Et par exemple il peut difficilement contester en jouant D5 E5 puisque on échange et après j'échange les dames il peut plus roquer Sans roi bien qu'il n'y ait plus de dames il va y avoir des gros problèmes ok Donc cavalier C6 qui attaque mon pion, le pion est bien défendu Si j'attaque le cavalier Il va venir là Et donc j'attaque encore et pour encore aller là-haut Je vois pas de moyen de le capturer Donc je vais continuer mon petit développement Logiquement il devrait Je vais m'attendre à ce qu'il joue G6 et fou G7 Parce que son fou risque pas de se développer par cette diagonale là Alors A6 c'est très bizarre Peut-être qu'il prépare B5 mais pour mettre le fou là Mais pour le coup ce fou lui il a une diagonale Il serait peut-être plus urgent de préparer un roc Si je mets mon cavalier en F3 On peut le clouer Je pense pas que ça soit un immense problème Je le déclouerai avec mon fou Comme ça en cas de capture c'est mon fou qui reprend Et la dame continue à défendre le pion Je pense que c'est plus un problème pour lui S'il joue ça Parce qu'il retarde encore son développement Et puis Il a joué A6 pour jouer B5 Pour mettre son fou là Donc s'il le met là C'est-à-dire qu'il aura perdu du temps à jouer A6 Ou alors il a juste joué A6 pour m'empêcher de venir ici Avec mon cavalier ou mon fou C'est vrai que mon fou pouvait clouer mais Après fou et 7 je vois pas bien à quoi ça aurait servi Donc peut-être G6 Mon cavalier ici Si je veux cavalier F6 Est-ce que je peux pousser mon pion Je pense pas Ok Donc là il bloque son fou Mais de toute façon je pense qu'il veut le mettre là Je pense qu'il va jouer cavalier F6 Fou E7 Pour pouvoir roquer comme ça Dans ce cas mon fou Je vais peut-être le mettre là Parce que à mon avis c'est une bonne diagonale Ça coupe la communication de la dame avec le pion Mais le pion est encore défendu par mon cavalier Qui peut plus être cloué pour le moment Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait Parce que mettons Il met cavalier fou ou roc Ah d'accord cavalier ici Il pourrait attaquer mon fou plus tard Peut-être que je vais jouer à 3 Alors cavalier en G6 Du coup c'est toujours tentant d'avancer un pion Mais pour le moment je peux pas Il est attaqué deux fois J'ai un gros avantage de développement Et de centre Parce que moi j'ai déjà roqué Et lui il est encore à deux coups du roc Donc faut que j'essaie de faire tout péter Avant qu'il puisse roquer Et pour ça D5 E5 ça marche moins bien je pense Puisqu'il peut garder la position fermée En jouant D5 Mais si moi je joue D5 J'attaque le cavalier Donc il peut pas juste refermer la position Il peut soit échanger Et là Je pense que je suis ravi Soit il bouge son cavalier Mettons ici Et après est-ce que j'arrive à A créer quand même du dégât Si je prends ici Je reprends avec le fou Peut-être cavalier G5 ensuite D5 Fou B4 Je prends Il prend Cavalier G5 Et le fou sait plus trop où aller Est-ce que j'ai un truc Plus agressif encore Fou G5 Fou G5 ça marche pas parce que Il joue juste Fou E7 Et après il sera content On pourra roquer Et E5 D5 Il faut prendre cavalier Ça donne rien Au contraire ça va lui C'est lui qui va pouvoir attaquer après Il veut garder ses gems Il peut peut-être venir là aussi Ok donc là j'ai dit que je serais ravi Parce que Et comme Si je reprends avec le pion Cavalier va devoir bouger Donc il ne prend pas le temps De tout de suite jouer Fou E7 Mettons je prends avec le pion Cavalier B4 Tour E1 Échec Fou E7 Fou G5 Cette fois-ci Qui attaque la pièce clouée F6 Et après F6 Est-ce que ça marcherait De prendre là Il reprend avec le pion Ça me semble Quand même Super dangereux Échec Il reprend avec le pion Je vais peut-être Empiler des attaquants Sur le Quoique Il est encore défendu Si j'échange là Le fou cloué Sera défendu Par la dame Et le roi Et le roi uniquement Puisque ce cavalier Est-ce que ce cavalier Est-ce qu'il est plus là Et donc je peux attaquer Avec fou Ah oui mais F6 Fou compte plus Tour dame Donc j'ai l'impression Donc j'ai l'impression qu'il s'en sort Et si je prends avec le cavalier Alors est-ce que c'est utile Je ne vois pas ce que ça apporte Je ne vois pas ce que ça apporte Ça apporte que j'ai un cavalier très bien placé dans son camp Qui ne peut pas être chassé avec ses pions Parce qu'il n'y a plus de pions dans les colonnes C et E Et s'il veut s'en débarrasser Il peut tenter de s'en débarrasser En jouant un coup comme cavalier E7 Pour échanger Parce qu'il retarde le développement de son fou Ou l'autre cavalier en E7 Mais c'est pareil Stratégiquement c'est une super casse pour un cavalier Parce que si tactiquement Prendre avec le pion Ne donne rien Il faut que je fasse ça On va revérifier Je prends avec le pion cavalier B4 Échec Fou E7 Là je pense que j'échange Il reprend avec le pion G Et au moins il ne peut plus roquer en fait Parce que si dame E2 Il a besoin du roi pour protéger le fou Donc c'est pas mal en fait je pense Après je me demande Au niveau ordre des coups Est-ce que je fais d'abord ça ou ça Mon pion est très bien là aussi Moi je pensais qu'il irait là Ça parait risqué de le mettre là Parce que je peux le clouer Mettons je le clou Il se décloue en jouant Fou E7 Donc là si je prends Il reprend avec Soit pas avec le cavalier Si peut-être On peut très bien reprendre avec le cavalier Et si je prends avant Au lieu de jouer tout de suite Si je prends tout de suite On peut pas retourner avec le cavalier Parce que là je pense que je le clou Ah ouais mais fou E7 quand même Peut-être il faut que j'échange ici d'abord C'est dommage de renoncer à mon fou Les cases blanches Le tour 1 c'est très tentant quand même Parce que si je prends ici Il reprend avec un pion Autre le fait que ce soit très risqué Je peux jouer tour 1 Et là je menace De gagner le pion Domme F6 Non je vais jouer tour 1 tout de suite Donc il se décloue comme prévu Je n'arrive pas à trouver un moyen de vraiment l'embêter Peut-être alors Faire une petite manœuvre de cavalier Pour arriver en F5 C'est à dire changer complètement de plan Ou alors j'échange Et si jamais il rocke J'ai peut-être une attaque J'aime sûrement une attaque Si je garde ma paire de fous Ça ça me semble être un meilleur plan Je pense que j'ai enfin trouvé le plan Et si je prends qui prend avec le pion Je pense que c'est pas bon pour lui Parce que mon pion devient puissant Isolé mais il a l'air puissant Donc je vais le laisser roquer Et je pense que j'ai une attaque Ça veut dire qu'il faut que je garde mon fou Peut-être le mettre en C2 ou même en B1 Si je le mets en B1 Ça veut dire que ma tour elle sortira par là Mais si je le mets en C2 Ça conserve plus d'options Je pense que C2 c'est plus flexible Et si je joue un coup qui attaque Que genre Dame E3 tout de suite Je laisse prendre mon fou Je recapture Ouais mais ça c'est lui qui va Pardon je peux pas mettre ma tour là maintenant Après C'est pas super utile Après est-ce qu'on peut améliorer ce cavalier Pour encore mieux passer à l'attaque Donc si je joue Dame H5 tout de suite C'était mon plan Il y a une mince de ma temps 1 C'est jamais mauvais Ah si ça pourrait être mauvais Mais pas là Comment il part la menace Il a pas tellement le choix Je pense qu'il y a un choix entre H6 et G6 Mais H6 on l'élimine tout de suite Parce que là je sacrifie Et après c'est sûrement mort pour lui Et si il me dit G6 Alors madame est attaquée D'ailleurs où elle va C'est rigolo ça Dame H5 G6 Au pire elle retourne en E2 Elle s'en fout C'est E2 ou H6 Sinon il n'y a pas beaucoup d'autres cases Donc je joue ça Ça va affaiblir un petit peu son roi Et si j'arrive à mettre mon fou en H6 Il va avoir des gros problèmes après Ah il peut encore remettre son cavalier ici aussi Mais c'est probablement mauvais Si je mets son cavalier en G6 Soit j'échange Si on ouvre la colonne H C'est bien pour moi Je pense Mais c'est quand même difficile De placer une tour en H4 ou H3 Et si on ouvre la colonne F Moi j'aurais peur Enfin Et rien d'immédiat non plus Mais c'est affaiblissant Mais ce qui est peut-être encore mieux C'est de jouer F4 ou F5 Quoi ? J'ai raté quelque chose Ou il y a un mat en 1 là On est passé tout ce temps A réfléchir pour rater un mat en 1 Bon bah C'est limite frustrant Bon bah 15 coups C'est fini Analyse Computer analysis Effectivement C'était une boulette 15 coups Une imprécision pour le moment Deux imprécisions Donc si je fais learn from your mistakes Il trouvera rien Parce que les imprécisions ça compte pas Non mistake La partie était trop courte Mais si on regarde quand même au moins Les imprécisions Qu'est-ce qu'il aurait suggéré Oui donc alors là Ça je sais c'est pas super ambitieux Il vaut mieux jouer D5 Ou alors cavalier F6 C'est les deux seuls coups Qui attaquent mon pion E4 Et dans quasiment tous les autres cas Je peux jouer D5 D4 pardon A moins il y a que E5 Qui aussi empêche D4 Mais généralement On peut pas jouer E5 Ah l'ordi il aime bien quand même Mais ça doit pas être très courant E5 Ça existe Donc là en tout cas D4 Et là déjà les blancs Les blancs sont nettement mieux Ah et donc là j'ai hésité à chasser son cavalier Je savais pas trop bien ce que ça apportait C'est le même là que j'ai fait une imprécision selon l'ordi J'ai raté une opportunité de gagner quelque chose En fait il indique toute la ligne ici D5 Cavalier E5 F4 Mais moi j'avais déjà pas quoi faire après Cavalier G6 Fou et j'ai B5 C'est juste que j'ai un centre encore plus fort Et que mes pièces vont toutes pouvoir se développer Et bon je trouve que mon roi est un peu exposé Après avoir joué F4 C'est le genre de coup que je joue pas Si j'ai pas vraiment du concret derrière Il leur dit Cavalier D7 Cavalier C3 A6 Ouais et les blancs ont un pion d'avance Plus 1,3 Parce que les noirs sont en retard de développement Donc ils vont avoir des soucis Mais bon Je sais pas c'est bizarre Donc en tout cas j'ai joué Cavalier C3 A6 Il sert à rien Et là encore j'ai donc raté D5 C'est quasiment la même ligne Je rêve c'est exactement la même ligne Plus 1,2 Plus 2 Tant que ça Les blancs sont plus actifs Ils ont un beau centre Les pièces noires sont pas coordonnées Ok E prend des 5 E prend des 5 Et donc là c'est assez étonnant On leur dit 10 plus 1 Pour moi Et après ça baisse progressivement Ça retombe même à 0 Alors qu'il dit J'ai pas fait d'imprécision Est-ce que d'ailleurs Est-ce que le fameux coup D5 était le bon ici Est-ce que c'est un coup important Lordy aurait préféré que je Mette mon fou en E2 Ah bon Je développe d'abord ce fou là Non Tout bien réfléchi Il aime bien Là il hésite entre les deux coups Cavalier ou pion Ah finalement il aime bien le cavalier Peut-être que si j'avais mieux vu Cavalier E5 J'aurais pris avec le cavalier Parce que ça son Ce cavalier là est super chiant pour les noirs Et s'ils veulent le déloger en en donnant un fou Contre un fou je veux dire Les bons se retrouvent avec un pion super bien Ou même avec un fou super bien Tour 1 est bien là Ok super Fou E7 Cavalier en E5 était le bon coup Et fou C2 aussi Ouais Rock Par contre dame H5 apparemment Pas si bon C'est pas non plus la fin du monde Ah j'avais dit qu'il peut jouer que G6 Mais c'est vrai qu'il peut jouer F5 aussi Donc qu'est-ce qu'il fallait faire sinon Peut-être Ramener mon cavalier Ah mettre la pression sur le cavalier J'ai joué H3 Ouais pas mal de possibilités En tout cas il m'a bien aidé Fou F6 après une longue réflexion C'est pas le coup du siècle Bah c'est tout voilà pour cette partie un petit peu courte A bientôt salut Hum 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 Hum